bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds donc aujourd'hui on va faire un petit peu de broderie ensemble alors ça c'est une broderie en fait que j'ai eu en partenariat avec la boutique VIP Crustiche c'est main dans la main donc c'est du 14 c'était mais moi je le brode en un brun parce qu'en fait je trouve que c'est beaucoup plus joli bon effectivement je vous l'accorde vu que c'est que un brun ça ne couvre pas toute la broderie mais lorsque le dessin est retiré à l'arrière c'est juste magnifique donc voilà donc c'est pour ça je voulais vous montrer donc ce point de croix en fait je l'avais pris pour moi aussi le travail parce que maintenant je suis de nuit mais il s'est avéré que moi il me faut à tout prix une loupe pour travailler parce que sinon c'est un peu trop compliqué je ne vois pas assez clair et du coup et bien je me suis acheté une petite loupe sur Amazon que normalement je vais recevoir demain ce qui fait que lorsque je serai de nuit et bien je pourrai broder comme à la maison voilà ça c'est bien c'est vrai qu'en ce moment j'ai plus envie de broder que de faire du UDP je sais pas pourquoi c'est pas grave après je fais du dp mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de broder en fait j'ai comme j'ai 13 de projets en cours 13 projets vous imaginez un peu c'est un truc de dingue en cours j'ai envie des avancées j'ai envie de les voir finies donc voilà hop hop c'est quoi ça ça c'est un morceau de truc qu'on voit en dessous voilà les couleurs voyez donc c'est des couleurs sépia je ne suis pas trompé trop non c'est pas c'est des couleurs dans les tons sépia moi j'aime bien enfin voilà donc celui-là je pense qu'il va vraiment être très joli ça fait comme un moment que je l'ai commencé celui-ci vraiment qu'il soit terminé en fait ce sera si je termine là ce sera le plus gros point de croix terminé que j'ai fait pour l'instant donc pourtant il n'est pas très gros c'est un 108 points sur 88 points il fait combien en taille je ne m'en rappelle plus en centimètres mais bon voilà je sais pas si c'est noté quelque part sur la sur la toile à moi c'est noté dans le papier excusez moi donc c'est un 27 cm par 21 cm je rappelle un peu l'image franchement il est trop beau il est trop beau et donc il a il a 10 couleurs et bien que les couleurs c'est normalement les tons sépia voilà alors moi je ne range pas mes fils parce que ça me saoule un peu de les ranger sur des bobinettes et puis voilà donc du coup je préfère les laisser en fait sur les petits cartons je fais était bien il n'y avait pas trop trop de confettis dessus donc c'était vraiment ce qu'il me fallait en point de croix donc toujours dans le même sens nous sommes d'accord après moi je fais des demi croix et puis je repasse j'en fais la croix par voilà j'en fais la croix quand j'ai des grands espaces comme ça mais ça c'est quand c'est des toutes petites c'est pas un jeu fait la croix tout de suite l'opin je ne rentre pas dedans il va vraiment être très 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 joli celui ci c'est vrai qu'en ce moment je regarde énormément de vidéos youtube sur sur le point de croix je me suis abonné à plusieurs chaînes sur le point de croix parce que j'aime vraiment beaucoup ça il n'y a pas longtemps que j'ai découvert le point de croix ça ne fait même pas un an et finalement je trouve que c'est très agréable à faire voilà cette vidéo là pour vous dire à peu près pour dire ce que je suis en train de faire parce que j'aimerais bien le terminer quand même assez rapidement celui ci donc celui ci je vais le prendre de nuit comme ça comme j'ai ma petite loupiote qui va arriver normalement demain ce sera plus pratique pour moi travailler parce que j'ai essayé mais bon je vois rien puis comme ma collègue elle regarde des films et regarde des films je peux pas non plus allumer la lampe la lumière en grand quoi donc du coup avec ma petite petite loupe ça sera très très bien franchement il va être super sympa là en fait j'ai fait tout ça là il me reste alors j'ai fait donc tout ça ici là au niveau des fleurs il me reste un peu ici à faire j'ai fait la grosse partie ici en bas j'ai fait ici je me suis arrêté là je n'ai fait un peu là et puis voilà j'attaque ce côté là au départ je faisais carré par carré ça se voit parce que c'est bien c'est bien droit à ce niveau là et puis finalement je me suis dit non je vais faire le fil par le fil je vais compléter mon fil complètement c'est à dire que si là par exemple je fais la couleur jaune là jaune là qui correspond à celui là par exemple et ben je vais faire je vais terminer en fait mon fil hop 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 je vais pas m'arrêter carré par carré par carré je vais continuer mon fils je trouve que c'est quand même plus judicieux comme par exemple celui-ci où j'ai fait une couleur et puis finalement voyez je hop j'ai monté jusque là j'ai fini mon fil voilà donc je trouve que en fait pour pas me lasser je fais couleur par fin couleur par couleur fil par fil et je change en fait mes couleurs assez régulièrement donc voilà que cette petite vidéo vous aura plu c'était juste parce que j'avais envie de vous montrer mon petit projet que j'étais en train de faire et puis et puis voilà quoi je trouve trop trop mignon celui-là et puis ça va très bien dans l'actualité des choses puisque c'est une main dans la main et il ya un petit projet personnel qui est en cours voilà je vous en dirai plus plus tard allez bye bye et portez vous bien je vous en dirai plus tard